Pittsburgh est situé dans l'état de Pennsylvanie, à l'ouest des montagnes Allegheny et approximativement à 600 km de la ville de New York. La ville était fondée là où les rivières Monongahela et Allegheny se rencontrent pour former la rivière Ohio. Aujourd'hui, elle contient les terrains de deux côtés des trois rivières. Pittsburgh a l'unique topographie avec un enroulement des vallées structurées en forme de V et un petit terrain plat. La croissance a historiquement suivi les corridors naturels formés par des vallées et plaines avec un développement extensif tout le long des rivières. Pendant des milliers d'années avant que les Européens se soient installés dans la région de Pittsburgh, les Amérindiens y ont habité. Parmi les tribus qui ont été retrouvées ici, il y avait les Iroquois, les Delaware et les Chouani. Les Européens ont commencé à s'installer dans la région au début du XVIIIe siècle. Les empires britanniques et français ont lutté pour le contrôle des Pittsburgh et la vallée de la rivière Ohio, chacun ayant des alliés amérindiens. Pendant la guerre des Français et des Indiens, les Britanniques ont réussi et retenu le contrôle de la région de Pittsburgh. Durant la première moitié du XIXe siècle, Pittsburgh a commencé la transition du commercial au centre industriel. Les usines ont commencé à surgir autour de la ville, brûlant du charbon abondant qui sous-tend Pittsburgh. Les rivières de la ville ont fourni des transports bon marché de marchandises. De nombreux chemins de fer ont connecté la ville et sa ressource au reste de la nation. Le plus important ici, c'était l'industrie de métaux, vu que la ville était devenue un atelier occupé par la production de fer et d'acier. Au milieu du XIXe siècle, des immigrés en provenance d'Irlande et d'Allemagne ont composé les tiers de la population. Vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle, des milliers d'autres immigrés, principalement de l'Est et de l'Europe centrale, ont été déversés dans la ville afin de travailler dans l'industrie et mines de charbon. Les personnes d'origine écossais-irlandaises ont prédominé l'élite industrielle et commerciale. Avec la plus grande migration qui s'était produite autour et après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Africains-Américains, venus du Sud, ont aussi déménagé dans la ville cherchant du travail. Des grandes grèves et conflits ont survécu au XIXe et XXe siècles, vu que les travailleurs dans les industries sidérurgiques du charbon et du chemin de fer ont demandé des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail. Très tôt dans son histoire, Pittsburgh est connue comme une ville en fumée. Son état de fumée était principalement les résultats d'abondance du charbon mou et facile à extraire. En plus, la topographie des collines et des vallées de Pittsburgh ont produit une condition météorologique dans laquelle les bouchons d'air chauds n'ont pas permis la fumée de se disperser. En dépit de la contrariété produite par les nuages de fumée, le charbon mou était largement utilisé dans l'industrie et les maisons à cause de sa valeur énergétique et moins coûteuse. Le charbon était extrait dans et autour de la ville et la structure de nombreuses mines persiste encore. En plus de la fumée, Pittsburgh, à cause de ses rivières, était sujet aux inondations. Les maisons et les industries au bord des rivières étaient fréquemment surmergées par des inondations. Dans les années après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de Pittsburgh étaient inquiets sur l'avenir de la ville. Les conditions environnementales et particulièrement la pollution par la fumée et les problèmes des logements ont rendu la ville une destination inhospitalière pour des nouveaux arrivants et la localisation des nouvelles entreprises. Afin d'inverser les fortunes négatives de la ville, les chefs d'entreprise, des éducateurs et des politiciens se sont réunis dans une coalition publique pour planifier un nouvel avenir de Pittsburgh. La coalition a lancé un certain nombre de projets, y compris la lutte contre la fumée et les inondations, reconstruire les centres-villes et construire des parcs et des autoroutes. Pittsburgh était devenue comme la ville renaissance, la première grande ville industrielle à se révitaliser. Durant les années 1940 et 1950, Pittsburgh a continué d'être un grand producteur d'acier et de moulins bordés des rives de ses rivières. Toutefois, son importance comme un grand producteur était diminuée à cause des compétitions et par manque d'innovation. En 1960 et 1970 étaient des années très difficiles pour la ville. La perte de la population, la fin de Pittsburgh Renaissance, l'effondrement de l'industrie sidérurgique et les problèmes raciaux ont frappé la ville. La population de Pittsburgh avait atteint son apogée en 1950, mais chaque décennie a entraîné le déclin. Beaucoup d'habitants de Pittsburgh ont déménagé de la ville pour la banlieue. Le chômage avait atteint les niveaux élevés à cause de la perte d'industrie. Autour d'un cinquième de la population de Pittsburgh était africain-américain et plusieurs d'entre eux ont vécu dans des quartiers séparés et des maisons de mauvaises conditions. Les tensions raciales dans leurs ensembles étaient élevées en 1960 et l'assassinat du docteur Martin Luther King en 1968 avaient déclenché des émets à Pittsburgh aussi bien que dans d'autres villes. Des dirigeants civiques et éducatifs ont tenté de restaurer la perte raciale dans la ville, mais les différends sont restés autour des questions telles que la ségrégation scolaire et des quartiers. Entre 1975 et 1985, l'industrie sidérurgique de Pittsburgh et les entreprises de fabrication affiliées ont eu un effondrement brusque. Il y a environ une décennie, la plupart des principales aciéries de Pittsburgh ont fermé, déchargé plusieurs milliers de travailleurs. Beaucoup de ces travailleurs et leurs familles ont quitté la ville et la région à la recherche d'emplois dans d'autres villes. Les villes des moulins où la sidérurgie était située avaient perdu la moitié de leur population et beaucoup de magasins sur leur rue principale ont été forcés de fermer. Alors que Pittsburgh s'est batté avec le déclin de l'industrie sidérurgique, des nouveaux projets et de l'énergie sont issus des secteurs médicaux et éducatifs. Les deux universités, Carnegie Mellon Université et l'Université de Pittsburgh, ont élargi leur corps incidental et profil de recherche avec CMU, devenu le meneur mondial de l'informatique robotique. Les deux universités ont produit un certain nombre de nouvelles entreprises qui ont aidé l'économie de la ville. D'autres universités et collèges de Pittsburgh se sont également élargis et la ville était connue comme un grand centre universitaire. Deux grands hôpitaux, les centres médicaux de l'Université de Pittsburgh, ou PMC, et iMark, ont également élargi les réseaux de recherche et hôpitaux fournissant des soins de santé exceptionnels aux citoyens de la région. Aujourd'hui, Pittsburgh est une ville active et changeante d'environ un tiers de million de personnes dans une région métropolitaine de plus ou moins 2 à 3 millions. La ville est le centre et la plaque tournante de la région avec un centre-ville actif et en croissance, d'une main d'œuvre de plus en plus instruite et plus jeune, une diversité croissante et un certain nombre d'entreprises innovées et de haute technologie. Pittsburgh a une vie culturelle extrêmement riche, avec un orchestre symphonique renommé mondialement, avec une scène musicale riche et variée, et avec une présence croissante du théâtre. C'est aussi une ville qui est fière de ses équipes sportives de football, hockey et baseball, qui lui confèrent une identité. Finalement, Pittsburgh est une ville qui est très fière de ses 90 quartiers identifiables et de la gentillesse de sa population. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –